J'ai mangé mon biel J'ai mangé mon biel Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes des fleurs Nous sommes de très jolies fleurs Bonsoir Salut Rivenzy Comment ça on n'est pas là ? D'où on n'est pas là ? A quel moment ? Là vous n'étiez pas là On attendait, on était sur le live On attendait que tu tenes mieux Et puis voilà quoi Parce que moi je ne passe pas une seconde Hors des lives à discuter avec Ultia et Azilat Les 4 heures de live me suffisent Salut Azilat Bonjour Princesse Ultia Bonjour Vous êtes la princesse de qui alors ? De quoi ? De quel royaume ? De ton royaume de 32 mètres carrés ? Du royaume des cochons et des cocottes Qui se font pas attaquer par les pirates Un royaume assez restreint C'est un tout petit royaume Elle est toute seule C'est sa princesse Parce que là tu vois j'étais en mode Bon bah au pire on meurt on me perd Alors que si j'ai eu tout le début et tout T'as envie de te battre quoi Ah merde c'est pas une échelle T'as envie de te battre J'ai clairement envie de te battre J'ai envie de me mêler Qu'est-ce qu'elle veut ? Je veux me mêler Qu'est-ce qu'elle veut elle ? Je savais que ça allait te faire Je savais que ça allait te faire Rive Rive c'est trop drôle Parce que parfois Je sais Je vais dire un truc Et genre Je pense qu'il va pas rire Mais Rive je sais qu'il va rigoler C'est vraiment trop facile à faire Je suis bon client Je suis bon client Je suis bon client J'aime l'humour J'aime l'humour J'fais tout ce qui est humour Tout ça ouais Je suis obligé de la monter Plus que toi Ça ne s'arrête jamais Ça ne s'arrêtera jamais Alors qu'en vrai avec Rive C'est vrai qu'on se monte assez régulièrement Avec Ponce Effectivement Le son le son On se monte régulièrement C'est bon c'est rempli ? On peut encore faire mieux je pense On peut faire mieux C'est rempli ? Ah Quoi ? J'ai rien dit ? Tu t'es vraiment l'esprit mal placé, tu vois. L'enfer ! C'est rempli ? Ah ! Ah ! Mais c'est toi ! Je parlais du tonneau, putain ! Arrêtez de... De sexe en permanence, en fait ! Je n'en peux plus ! J'ai rien dit ! Non, bah oui, t'as rien dit, ouais. Euh, alors ? Bon, moi, je vais custom mon bateau. Ouais, custom, custom. Ouais, custom, ouais, custom, ouais. Je vais dire aux parents que tu mets le drapeau LGBT sur tous nos bateaux. Eh ben, papa et maman sont très tolérants. Ouais, c'est ce que tu crois, hein ? Pourquoi tu en as fait les frais ? Tu n'as pas discuté avec papa ? Merci beaucoup, Ant Mode. T'es ché. Merci beaucoup pour le prank. C'est très gentil. Mon meilleur ami s'appelle Martin. Ah, c'est vrai ? Non, c'est vrai. Bah non, je me souviens. Mais c'est vrai, je croyais ça marrant, c'est tout. Le prénom Martin me faisait rire, c'est tout, vas-y, ouais. C'est Martin, ton meilleur pote. Vous étiez un peu proche et papa et maman, ils ont commencé à se dire « Tu sais, Rivenzy, c'est normal, est-ce que t'es beau ? » C'est vrai que mes darons m'appellent Rivenzy, ouais. C'est des sensations normales pour un jeune garçon de ton âge. D'être attiré par son meilleur ami, Martin. Au secours ! Tu l'aimes, ton copain, Martin ? Oui, je l'aime bien. Plus que de raison ? Je sais pas. C'est un ami, quoi. C'est un ami, quoi. C'est un ami, quoi. C'est un ami, quoi. C'est-à-dire un ami. Que de raison. Est-ce que tu le suces, ton ami, Théo ? Non. Non, parce que si c'est le cas, c'est normal. Maman sera tolérante. Non, mais je ne suce pas mon ami. Non, mais en tout cas, fais-le si tu veux. Et n'hésite jamais. Avec ton père, nous ne te jugerons pas. Non, mais suce-le ! Suce-le, on te dit, putain ! Non, mais je veux pas le... Mais maman ! Maman, je veux pas sucer Martin, merde. Ouais, on a beaucoup parlé avec Théo par rapport au fait qu'il sucerait potentiellement son ami. En moi, pas de famille. Mais j'ai rien dit ! Enfin, on en a parlé en sexualité avec Théo, ça nous fait vraiment plaisir. L'autre coup, il me parlait de son meilleur ami, Martin. C'est très débridé avec lui, visiblement. Qui sucerait potentiellement. Son bras, là, c'est ce que suce. Mais putain, mais maman, ta gueule ! J'ai jamais dit ça, c'est toi qui en parlait. Arrête de dire ce que t'as envie d'entendre, s'il te plaît. Non, parce qu'on est très tolérants, tu le sais. Oui, c'est bon, maman. Tu sais, si tu te mets la flûte à bec du collège dans les fesses, c'est pas grave. Et on t'encourage même à le faire, essaye. Théo, mets-toi la flûte à bec dans le trou de balle. Je te conseille ça, Théo. Si t'es avec un ré mineur dans le trou de balle, tu verras, tu pourras chanter toutes les musiques que tu veux. Exactement, mon fils. C'est bien, mon fils. Je ne suis pas Martin, voilà, je ne suis pas Martin. Arrêtez, arrêtez, je ne suis pas Martin. On n'a pas dit que tu suçais Martin, on a dit que... Tu l'as dit, tu l'as dit ! Tu te calmes Théo, tu te calmes Théo. Tu te calmes Théo, tu te calmes Théo. On a dit... Regarde là ! C'est bien Théo, c'est bien, on t'aime. JPP là, ils disent que je suis Martin, mais d'où ? On t'aime ! D'où je suis Martin, à quel moment ? On t'aime, on t'aime, c'est bien Théo. Tu vois, j'avais dit avec le médecin qu'il fallait qu'il l'extériorise. Mais vos gueules ! Je ne suis pas Martin ! Ça lui fait du bien de crier un peu, c'est bien. Ok, je vais frapper, vous allez pas être prêts, oui. Ta gueule, Théo. Ta gueule ! Le père il cale son fils en demi-secondum. Ta gueule, ta gueule. Ah, ferme-la, ferme-la. Ferme-la, tu m'énerve, ferme-la. C'est relou d'avoir des parents fermés d'esprit, mais je pense que ça peut être relou d'en avoir des trop ouverts d'esprit aussi. À des moments où t'as pas du tout envie d'en parler ou des trucs comme ça, ça doit être vraiment chiant. Moi j'avais des copines qui avaient des mamans hyper ouvertes d'esprit, mais en vrai c'était trop quoi. Pourquoi il disait quoi ? Bah il y a des sujets que t'as pas envie d'aborder avec ta maman quoi, bah genre je sais pas... La Sodo, la Sodo t'en est où là ? Tu t'es déjà fait lécher la chatte ou pas Carla ? Est-ce qu'il a été doux avec toi ? Non mais c'est gênant. Il t'a tiré les cheveux, il t'a tiré les cheveux ? Oh maman, c'est chiant, c'est chiant. Tu sais que tu peux cautionner la violence au lit, mais jusqu'à un certain terme Justine. L'enfer ! La fessée sur les fesses c'est d'accord, papa n'hésite pas non plus et ça me déplait pas, je vais pas t'en tir. Mais attention quand même, malgré tout. L'entranglement c'est bien, tant qu'on est pas violé. La strangulation ok, mais pas jusqu'à la mort. Ah oui merci maman, j'y avais pas pensé merde. La mère complètement tarée. Tu veux mon gars de Miché ? Non ? Hier soir je me suis fait une énorme session avec, n'hésite pas à le prendre, il est sur le placard. J'ai changé les piles. Qu'est-ce que tu as trouvé dans la chambre de papa et maman ? Ah j'ai trouvé des choses, mais non. Une fois mais voilà. Quoi ? Ah mon dieu ! Une fois je suis allé. Non mais une fois. Non j'ai trouvé une fois une cassette de cul dans un petit porte-document. Mais non ! Mais de tes parents ? De tes parents qui baissent ? Non ! Ah mais je sais pas ! Mais ça va c'est un film de boule, c'est ok, c'est pas une sex tape tu vois. Mais une cassette ? Ah c'est vrai, c'est plutôt Cléopâtre ! Ok ! J'avais peut-être 12 ans tu vois un truc comme ça. T'as dû être choqué non ? J'ai juste vu un truc marqué dessus, j'étais là bon d'accord. C'est pas la cassette que je cherchais. Mais je voulais regarder Winnie l'ourson. C'était Winnie mais pas le même. J'peux vous dire qu'il enfonçait du miel hein Winnie ? Oh ! C'est si gros il a sorti sa grosse que je peux vous dire. Oh mais c'est infâme ! Eh Winnie ! Eh Winnie ! Oh l'enfer ! Oh bah j'ai mangé mon miel ! Oh bah j'ai mangé mon miel ! Oh ça va ! Merde ! Je reporte ce stream, c'est honteux ! J'ai mis le drape au LGBT ! Oh super ! Le feu là-dessus ! Rien qu'au ce moment c'est un pesto ! Voilà, en fait je fais ça exprès vu que c'est moi qui dérush de la FC of Eves. Tu vas l'en retourner black dans tout ! Et je sais que hop je prends juste ça et je le lâche. T'as pas besoin de cut ! T'as pas besoin de cut ! Les clics jouent pas en fait ! Par contre du coup dans 8 minutes 50, j'arrête de faire des blagues jusqu'à la fin du live parce que j'aurais tout balancé. Là j'ai tout écrit ici. Ça fait une semaine qu'il y a écrit des vannes. Donc à la fin du live ça sera plus très drôle, c'est normal, il y a plus de best-of. Dépêche-toi Azilat, ça serait bien que tu puisses être là un peu dans le best-of aussi ! Ça serait chiant ! Si tu peux vite te ramener mec ! Parce que là on est en train de tout enregistrer, c'est dommage. Et puis en plus quand il y a un robot qui fait des vannes, YouTube aime bien. Parce que du coup il y a des communautés qui sont représentées et tout. Donc on a vraiment besoin de toi sur le move ! Azilat, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Mes chers parents, je pars ! C'est celui-là, bougez pas, bougez pas, c'est vraiment là en fait. C'est celui-là, mais je pars ! Mais ta gueule ! Vous n'aurez plus d'enfants ce soir ! Je ne m'enfuis pas, je vole ! Sans fumée, sans alcool ! Je vole ! Je vole ! Fermez-la ! Fermez-la ! Si en fait je crois, Sandra la charpentière il faut. La charpentière, je vais lui faire sauter sa cale. Je vais lui faire sauter sa cale. Merde, il est infâme celui-là ! Je vais lui refaire la toiture si elle veut ce que je veux. Ah ! Il répune ! Ça va, c'est bon, on déconne, on est pirates ou pas. Maintenant c'est Mandy là. Ah, est-ce qu'on m'entend encore ? Euh, non là. Enfin, non t'entends pas. Allo ? Nan mais sérieux parce que j'ai fait un truc avec mon micro. Euh, on t'entend. On t'entend malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait ? S.O.S ! On a besoin d'aide ! On fait un gyrophare gros ! Tous les cris des S.O.S ! Partent dans les airs ! C'est une méga soirée. Une soirée de Metal Hardcore là. Techno. C'est stylé hein ! C'est stylé en vrai. Update, dans la semaine j'ai un date avec mon crush. Tu la pulvères ! Tu la pulvères ! Ou tu le pulvères d'ailleurs. Mais tu le pulvères. Quoi qu'il arrive tu le pulvères. Tu pulvères. Toute forme d'animal vivant tu pulvères. Euh non. Non. Bah quoi ? Non bah non. Bah pas de chats, pas... Ah ok d'accord. Enfin des êtres humains quoi. Ok d'accord. Pour gérer les dates, Ponce est-ce qu'on a un conseil pour gérer un date ? Bah ouais ouais, signature clairement. Comment ? Ah 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 ! Moi je pense qu'il va que ça va faire. De toute façon c'est les signatures et c'est rien d'autre. Je vois que ça. Je vois rien d'autre en fait. Mais non, c'est juste la clé, c'est d'être soi-même. J'en étais sûr. Au début j'allais dire ça. J'allais dire ouais, essaye d'être toi-même. Reste toi-même, c'est le plus important. On peut Ken ? Oui bon, sois pas toi-même non plus complètement. Enfin ouais, sois un peu moins toi en fait finalement. En fait je savais pas que c'était toi ça. Sois ouais, sois je sais pas, sois quelqu'un de sympathique. En gros il y avait un profil d'un mec qui avait l'air sympa, il travaillait dans le jeu vidéo, il faisait des dessins et tout, il avait l'air intéressant. Et en fait pendant tout le rendez-vous j'ai écourté de ouf, genre je suis restée même pas une heure. Parce que bah en fait je lui demandais de me parler de ses dessins, de ce qu'il aimait bien faire et en fait il a commencé à me montrer ses dessins et c'était que des dessins de lui. Genre ça c'est moi mais dessiné sous forme bestiale, ça c'est moi mais dessiné sous forme cartoon, et ça c'est moi qui fait ça, et ça c'est moi, 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 et moi, 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 horrible. Oh mon frère. Moi je vais te laisser passer une bonne soirée et tout. Ouais et tu dessins, et de toi ? Et après il m'a envoyé des messages, il m'a envoyé des poèmes, un truc du genre madame, mamie, je ne comprends pas, nous avions pourtant bien ri, un truc comme ça. Madame, mamie, il parle de pain ? Oui, il m'avait appelé mamie. Il parle de pain ? Il est chelou. Et ça c'est un dessin de ma bite. Ça c'est un dessin de mon sexe. Sous forme bestiale. Ça c'est sous forme bestiale, ça c'est à plat. Ça c'est à plat. Là j'ai posé ma top sur la feuille et après j'ai fait un petit contour. Tu vois ce dessin ou pas ? Bah ça c'est mes couilles en gros. C'est mes couilles du dans en dessous, c'est mes deux boules. Et là tu peux même voir qu'il reste des poils que j'avais collé mon sexe en fait sur la feuille. Qui vomit ? J'ai mangé des verres de terre. Oh la crasseuse. La crasseuse. Elle a mangé des verres de terre, c'est infâme. C'est infâme. Pardon. Ouais barre-toi wesh. Eh vas-y elle a bouffé encore des verres de terre. Elle est odieux. Vas-y go full est, go full est. On va pas nous vomir dessus, on va tracer. Ah c'est immonde. Je sais pas qui joue de la musique mais c'est vraiment infâme. Bah à ton avis. Oh mais j'ai une petite idée j'avoue. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse ultime. Ah ouais d'accord là c'est horrible quoi. Je vomis des oreilles, c'est lourd. Tuez-moi quoi du coup. Je veux disparaître merci. On est propre on va ouvrir un orchestre comme ça tout en blanc. On s'appellera le Virgin Orchestra. On est tout blanc. Quoi ? Merci beaucoup Navro pour le host. C'est très gentil. La 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 la. Merci beaucoup Navro pour le host. Sur la musique chantante et dansante. De l'équipage fleuri. Oh la oh la. Kraken, Kraken. Non c'est un mégalodon. Je pense que ça va être la même chose. Je pense qu'on va devoir trouver un mec, le tuer et prendre son bouquin. Enfin si on suit la logique de l'histoire. On s'arrête toujours trop tôt dans ces îles. Bah en même temps si tu te sens me faire mieux. Ultian la prochaine fois on prend la barre. Ooooooohh boh 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 boh. Il a d'aide ça. Bah non mais bon regarde tous les cailloux qu'il y a et tout. Genre celle là c'est l'enfer en vrai. Pour accoster tout. Bah oui non mais là c'est très bien ça va non ? Bah selon Ultian non c'est pas assez bien. Elle triquitte. Elle triquitte mon niveau de pilotage de bateaux. Ah de toute façon Ultian ça a toujours été là pour critiquer. Mais dès qu'il fallait faire des trucs il y avait plus personne je te dis. C'est pas vrai elle pêche. Oui c'est vrai Ok ! Il va bien ? Je vais danser pour l'amuser Attends je vais me mettre à côté de lui Tu prends une photo de lui et moi ? Euh ouais Ok Faites bader hein C'est bon j'ai pris un screen Faites bader Vous êtes vraiment trop beau tous les deux Ah oui Quel mytho Vraiment vraiment joli Ces deux personnes Je suis d'accord avec Joe Au final c'est Ultia qui tue les animaux en les prenant Nous on les toucherait pas si on les était tranquilles Et vous êtes des mythos parce que sur les plages Vous snipez toutes les bêtes Ouais mais parce que des fois on a besoin de manger aussi Ouais mais excusez nous mais nous on les oblige pas à la captivité Dans une cage minuscule en fait On préfère laisser heureux, libres comme l'air Alors que toi tu lui dis en faire un truc de chier en fait C'est chaud C'est chaud Juste pour ton petit plaisir personnel d'avoir un cochon quoi Parce que ça ne te fait plaisir qu'à toi en fait Mais il est pas du tout content d'aller de là Je suis même pas sûr qu'il t'aime vraiment Ouais on voit si je suis assez dégoûté par ton comportement hyper égoïste tu le tiens quoi J'étais hyper égoïste il a dit Enfin je sais pas je trouve vachement égocentrique Tu penses que tout le monde aime ta façon de faire, les animaux etc Sauf que c'est pas du tout le cas en fait Donc voilà Compléter toi dans cette façon capitaliste d'avoir des le monde et de la nature Mais moi il me débecte Il me débecte Un don de combien tu demandes pour tuer ce porc Ah minimum 40€ hein 40€ cumulés hein Donc si vous voulez donner 4x10 La meuf elle passe de défenseuse des animaux à mort à 40 balles C'est vrai que même les... tout s'achète hein Même la mort d'un cochon en bas les couilles c'est bon Ouais, toutes les convictions s'achètent hein Elle est belle votre mode C'est bien c'est réaliste Ohhhh J'suis mort J'suis mort Il nous a expulsé super loin On s'est fait bump très très loin Ce combat va être très long Au revoir Yes, let's go Wouh GG GG à vous ça Bien joué la team Let's fucking go là-dessus Oh la vache Oh voyez, t'es pas évident ce bata hein De ouf Promotion obtenue et l'équipage vengé, let's go ! Oh la gueule du bateau frère, il est éclaté ! Montre ! Éclaté au sol le bateau, merci pour vos GG, ça fait plaisir ! Merci pour les GG les potes ! Ah ouais, trop gentil tous les GG ! Du coup il ne nous restera plus qu'une seule quête à faire la semaine prochaine ! Yeah, let's go ! Une fable ! La dernière fable ! Eh bah écoutez l'équipage, j'ai plus qu'à vous faire des bisous dans ce cas-là ! Bisous ! Merci au Flair, tchou tchou ! Merci au Flair, passez une bonne soirée, on se retrouve la semaine pro pour l'équipage Fleury en tout cas !